Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Ce jeudi, le Premier ministre algérien Belmalek Selal est arrivé avec une délégation des ministres et chefs d'entreprise à Paris. Il a rencontré le président français François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls. 70 accords devraient être signés. Il reste encore deux jours aux Béninois pour s'inscrire sur les listes électorales informatisées. Le délai a été prolongé d'une semaine car 40% de la population attendue était enregistrée au 30 novembre. Avec plus de 1500 victimes recensées, la Sierra Leone est sans doute parmi les trois pays touchés, l'un des pays les moins infectés par l'épidémie Ebola. Le bilan total est de 6 928 victimes en Afrique de l'Ouest. Zoom sur ceux qui ont la difficile tâche d'enterrer les corps. Le Premier ministre algérien Belmalek Selal reçu par son homologue français Manuel Valls et le président François Hollande jeudi à Paris. La visite doit permettre la signature de 70 accords dans les domaines du transport, du nucléaire, de la formation professionnelle ou encore de l'agriculture. Un rapprochement économique entre les deux nations entamées depuis 2012 et la visite du président français en Algérie Aminata Jack. Réchauffement des relations entre l'Algérie et la France. Ce jeudi 4 décembre 2014, le Premier ministre algérien Abdelmalek Selal était en visite à Paris, la capitale française, accompagnée d'une délégation de ministres et chefs d'entreprise. Le chef du gouvernement algérien s'est entretenu avec le président français François Hollande avant de rencontrer son homologue Manuel Valls. Je crois qu'on a dépassé beaucoup de malentendus. On est en train de créer de la richesse pour les deux peuples. Ce n'est pas parce que le pétrole a dégringolé que nous allons nous arrêter. Et nous avons confiance l'un en l'autre. Vous verrez que cela permettra de dépasser tout ce qui pouvait nous détruire il y a des années. On sait qu'on a un destin commun. On s'est donné la main pour avancer. Pour certains spécialistes, les deux pays ont besoin l'un de l'autre. La France connaît actuellement une croissance stagnante et chercherait de nouveaux marchés. Tandis que l'Algérie a pour ambition de développer plusieurs domaines économiques, notamment le transport, le nucléaire, l'agriculture ou encore la formation professionnelle. L'Algérie et la France voudraient renforcer leur coopération dans tous les domaines. La France a tout intérêt à renforcer cette coopération puisque l'Algérie est un pays qui est sollicité par plusieurs autres pays qui voudraient investir, qui voudraient avoir des partenariats. La France sait parfaitement que l'Algérie est un grand marché. C'est un marché émergent, 40 millions de consommateurs. Et pour l'Algérie, il s'agit aussi d'aller vers de l'investissement parce qu'il a reproché souvent aux entreprises françaises de faire beaucoup de commerce, de faire beaucoup d'échanges, mais peu d'investissements. Or, ces derniers temps, on l'a constaté un certain changement. Ce déplacement intervient quelques semaines après l'hospitalisation du président algérien Abdelaziz Bouteflika à Grenoble en France. La santé du chef de l'État reste fragile et ses apparitions sont rares. Une situation que dénonce l'opposition algérienne. Mais le premier ministre algérien a assuré que le président Bouteflika gérait toujours le pays. C'est un événement qui aurait pu être perturbé depuis l'aéroport de Libreville. D'après plusieurs personnalités politiques gabonaises, le Congrès international de l'opposition gabonaise se tient actuellement à Paris, en France. Il est initié par la Convention de la diaspora gabonaise en vue d'élaborer des stratégies pour conduire le Gabon vers l'alternance. En 2016, Aminata Jacques. Aujourd'hui, il y a une telle conjonction des facteurs qui exaspèrent les Gabonais. Le temps du Congrès international de l'opposition gabonaise à Paris est donné. La rencontre s'est officiellement ouverte ce vendredi 5 décembre 2014 dans la capitale française. Objectif, régler et asseoir d'une manière définitive l'alternance et la transition au Gabon par la voie démocratique, selon les organisateurs. Cette convention n'est pas coupée du territoire. Cette convention travaille avec les acteurs politiques du terrain. Et il était question aujourd'hui que cette réunion se conserve, qui est extraordinaire. Parce que c'est du jamais vu au Gabon, au-delà des accords de Paris qui n'étaient pas du tout dans le même contexte. Ce congrès-là a pour objectif justement de permettre d'offrir un plateau de discussion qui permettra à toute l'opposition réelle du Gabon de déployer une série d'opérations qui permettra à ce régime d'arrêter son massacre. À l'issue du Congrès, une feuille de route sera présentée. Pour le président de la Convention de la diaspora gabonaise, cette charte va contenir les actions à mener pour conduire l'alternance politique. Il s'agira de définir un cadre moral et éthique sur le plan politique qui va limiter justement les dispersions d'objectifs et d'intérêts qui ont toujours fait d'ailleurs le lit du pouvoir. C'est-à-dire que pour un petit pays comme celui-là, on n'a pas besoin d'une flopée de candidats d'opposition alors que les résultats se sont toujours avérés à l'avantage de l'usurpateur. Par conséquent, il est plutôt intelligent qu'aujourd'hui, une synergie naisse au sein de cette opposition au pouvoir et même avec l'opposition d'arrangement ou d'accompagnement du pouvoir de sorte qu'une véritable stratégie qui pourrait mettre fin à ce régime se met en place et non seulement ça permettrait aussi de relancer, de faire renaître la confiance au sein du peuple gabonais. À ce congrès sont présentes l'opposition gabonaise au Gabon et celle de la diaspora en Europe et aux Amériques. Il s'étient jusqu'au 7 décembre 2014 à Paris, la capitale française. Le Bénin prolonge sa phase d'enregistrement des futurs électeurs dans son fichier informatisé. La démarche devait s'achever le 30 novembre et elle sera finalement repoussée au 7 décembre. Une conséquence de la faible affluence des citoyens. Reportage de notre correspondante Chereli Ouattarema. À quelques jours de la fin de la phase d'enregistrement complémentaire en vue de corriger la liste électorale permanente informatisée LEPI, les populations se rendent au centre de collecte à compte-gouttes. C'est du moins ce que soutiennent les agents en charge de l'actualisation de la LEPI. Ici, au centre Sapienza, au sud-ouest de Cotonou, en moyenne 40 personnes font le déplacement chaque jour pour se faire enregistrer. Ils attendent très souvent le dernier moment pour sortir massivement. C'est comme ça. Donc, au fur et à mesure que les choses évoluent, les gens sortent progressivement. C'est comme ça, progressivement. Bon, ça évolue. Durant une journée, parfois, nous allons au moins jusqu'à 50 par moment si les gens sortent comme ça par moment. Mais la dernière journée, le dimanche passé, c'était la dernière journée, on a multiplié les chiffres. Nous étions allés juste à 100 ou 5 quelques. À la date du 30 novembre, les opérations n'avaient touché que 40% de la population attendue. Les pannes constatées sur environ 10% d'équipes déployées, le faible engouement des populations, ces diverses raisons ont amené les autorités à étendre le délai de la phase d'enregistrement d'une semaine. Ce délai supplémentaire ne motive pas pour autant les populations. C'est maintenant que nous sommes en train de sensibiliser une fois encore la population pour que ceux-là, qui ne sont pas encore enregistrés, viennent quand même le faire. Donc ça fait que si on vient aujourd'hui, à partir du premier, juste aujourd'hui, c'est-à-dire d'hier, juste aujourd'hui, si on enregistre, des fois, dans certains centres, c'est 10, c'est 5, c'est 7, c'est 15, et ainsi de suite. Les agents des centres de collecte attendent une grande affluence les deux derniers jours des opérations. Pour sauvegarder les données, ils font parvenir au fur et à mesure au Centre national de traitement les formulaires de réclamation des citoyens. L'organe en charge de l'actualisation de la liste électorale promet tout mettre en œuvre afin de rendre disponible la LEPI avant 2015. Ce n'est pas une minute de silence, mais 6 minutes et 7 secondes de bruit qu'ont marqué les Sud-Africains ce vendredi à 10h du matin, 6 minutes et 7 secondes en mémoire des 67 années de lutte contre le régime raciste de l'apartheid. Cela fait exactement une année que Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, a disparu. Le fondateur de la Nation Arc-en-Ciel s'est éteint à l'âge de 95 ans des suites d'une pneumonie contractée au cours de ses 27 années de prison, dont 18 passées au bain de Robben Island. L'épidémie Ebola continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Le 29 novembre, l'Organisation mondiale de la santé a publié un dernier rapport faisant état de plus de 6 900 victimes. Pour les pays infectés, comme la Sierra Leone, se pose la question de l'inhumation des victimes, un travail entrepris par plusieurs équipes de la Croix-Rouge, comme nous le montre ce sujet de Birama Saouneira. En Sierra Leone, l'enterrement de victimes du virus Ebola constitue une grande préoccupation. Dans ce pays durement touché par l'épidémie d'Ebola, il est difficile de trouver des personnes prêtes à assurer l'inhumation en toute sécurité. À Freetown, la capitale de la Sierra Leone, comme dans l'intérieur du pays, les équipes de la Croix-Rouge sont à pieux d'œuvre afin d'enterrer les victimes de cette maladie malgré les risques qui en découlent. Nous avons été alertés du centre de commande. Donc c'est pourquoi nous sommes ici. Nous venons de ramasser un cadavre pour donner une sépulture digne et sûre. La Croix-Rouge traite chaque mort comme un cas potentiel avec plus de précautions. Ainsi, l'enterrement se fait rapidement et en toute sécurité. Selon une estimation de l'ONI, 70% des nouveaux cas d'Ebola en Sierra Leone sont dus aux personnes touchant les morts lors des rites funéraires et traditionnels. Les membres de la Croix-Rouge encouragent les citoyens à ne pas toucher le corps qui sont souvent hautement infectieux. Si le défunt est un musulman, nous leur demandons de fournir le linceuil blanc pour envelopper les morts comme cela se fait habituellement. Avant l'épidémie, les parents le faisaient eux-mêmes. Mais maintenant, ils ne peuvent pas le faire. Nous le faisons pour eux. La Sierra Leone est l'un des pays les plus touchés par le virus Ebola. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre des décès dus à l'épidémie des fièvres hémorragiques Ebola dans le pays s'élève à 1 583 sur un total de 7 312 personnes infectées par le virus. Sensibiliser au cinéma, documentaire et partager les points de vue de chaque réalisateur, c'est l'objectif principal du festival Les Escales Documentaires de Libreville. Ce rendez-vous du cinéma se déroule dans la capitale gabonaise du 1er au 7 décembre. 21 films portant sur des thématiques différentes seront diffusés. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. C'est sous le thème mosaïque, diversité des thèmes et de la provenance des films, que s'est ouvert dans la soirée de lundi à Libreville, la 9e édition des Escales Documentaires. 9 pays d'Afrique et d'Europe ont fait escale dans la capitale gabonaise pour ce rendez-vous du 7e art qui se tient du 1er au 7 décembre prochain. Pour l'ouverture de cette édition, le public a été plongé dans l'univers des sourds muets avec le film de Nathalie Pontallier intitulé Le Club des Silencieux. Mon approche est de montrer un autre regard, un autre regard sur la personne sourde. C'est de montrer que ce sont des personnes comme nous, sauf qu'ils ont un handicap. Et pour moi aussi, interpeller l'opinion publique à mieux les intégrer dans la société, notamment par rapport à la formation, car ils n'ont pas accès aux études secondaires. Cette production de 52 minutes a tenu le public en haleine du début à la fin du film. Cependant, malgré l'originalité du thème traité et la morale du sujet, les critiques ont tout de même relevé quelques manquements. La production a été assez osée parce que c'est vrai que tourner avec des malentendants, ce n'est pas assez facile au quotidien. Et puis ce film m'a permis de découvrir qu'à Libreville, il y avait énormément de malentendants. Maintenant, on parlait du film, c'est vrai qu'il y avait certaines incompréhensions, certaines incohérences, mais j'ai bien apprécié le côté un petit peu comique. Plus d'une vingtaine de films documentaires en provenance d'Afrique et d'Europe seront diffusés durant cette semaine du cinéma de Libreville. Une vitrine culturelle que la direction générale de l'Institut de l'image et du son veut davantage promouvoir. Les escales documentaires permettent de montrer un peu quel est l'état de la production documentaire en Afrique et au-delà de l'Afrique. Depuis sa création en 2005, ce festival revisite les grands moments de l'histoire du documentaire. Mais l'aventure des escales vit surtout à décéler parmi les documentaires contemporains, ce qui offre un regard original. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada